On ne fait rien parce que simplement, j'estime que la question n'est pas encore posée, véritablement. Quand les hommes politiques la poseront et en feront un consensus pour ensemble agir, je pense qu'on pourra faire. C'est André Demaison qui a dit qu'en l'espace de huit mois, FEDERB a tué 20 000 hommes. Et on va réhabiliter sa statue ? Non mais, qui va la réhabiliter ? Ce n'est pas moi, de toute manière. Moi, c'est de façon globale, c'est la responsabilité du gouvernement. Je dis que moi, en ce qui me concerne, si on m'avait demandé mon avis, je pense que mon avis serait un avis que tous les Sénégalais connaîtraient. Et tous les Sénégalais qui me connaissent savent que de ma jeunesse à maintenant, je l'ai passé à me battre pour la justice, la liberté, la dignité, n'est-ce pas ? Et je n'ai jamais essayé de sortir de ce camp. Vous l'avez dit, quand j'ai diminué sur l'éducation nationale, j'ai débaptisé toutes les écoles, à l'exception de celles écoles où il y avait encore des noms qui appartenaient à des personnes qui avaient écrit sur le noir, des choses acceptables comme Maurice Delafosse, n'est-ce pas ? Même William Ponty, je voulais l'enlever. Il a fallu que des gens m'écrivent de partout pour me dire, c'est malgré tout un symbole, nous demandons de laisser de côté, etc. Omar Wourissal, est-ce que le fond du débat, ce n'est même pas, c'est encore l'histoire qu'on enseigne à nos jeunes ? C'est une histoire qui magnifie peut-être des colons. On n'enseigne pas aujourd'hui l'histoire de nos pays, de nos résistants, où on dit par exemple que Lac-Dior a été battu à Deklé. Il y a une sorte d'histoire de défaite qu'on enseigne aux jeunes, que psychologiquement nos enfants grandissent avec cette idée que le blanc est supérieur. Et que ce n'est pas, il peut pouvoir voir toute l'histoire qu'on enseigne à la jeunesse sénégalaise. Revenir sur les fondamentaux, sur ce qu'on avait produit avant, au lieu de continuer à enseigner encore que Fenerbe ou bien que Lac-Dior a été battu, a perdu, et l'enfant grandit avec cette psychologie de perte et de manque de confiance, d'estime de soi. Oui, je vous ai parlé dans une séquence quand nous avions l'initiative. C'est pour cela que moi j'ai décidé de faire mes contributions pour le réarmement moral de la jeunesse africaine. Au fait, vous reprochez à une discipline, l'histoire. C'est plus loin que cela. La conscience socio-culturelle de notre élite est forgée à partir d'un système éducatif qui est hérité de la colonisation. On n'a rien changé. Vous savez... Mais pourquoi on ne change pas ? C'est ça la question. On a eu l'indépendance jusqu'au... On a eu l'indépendance, on n'a jamais rediscuté de notre système éducatif. On l'a hérité tel quel. C'est en 1980 qu'on s'est assis en disant qu'on va rediscuter de ça. En 1980, les états gérés de l'eau. Vous vous souvenez ? C'est la première fois. Depuis 1960 jusqu'à 2019, on n'a pas discuté de notre système éducatif. Et là, on a rien retouché au fait. C'est là le problème. Est-ce que ce n'est pas là que ça trouve le problème de leadership de notre élite ? Oui, c'est ça. Ce n'est pas possible. Notre élite ? Je vous dis, M. Alexandre, ça va au-delà des politiciens. Vous-même, vous êtes formaté dans un système éducatif qui vous met à l'écart... Vous n'avez pas la dimension socio-culturelle requise, enfin, de la masse, qui vous met un peu à l'écart de la masse au fait. C'est ça. On n'y peut rien tant que ce système éducatif est là. Allez au port, si on veut. La distance socio-culturelle existera. Parce que c'est le système éducatif qu'on a hérité de la colonisation. Moi, j'avais apprécié. J'avais beaucoup d'espoir avec la verbe du président M. Kistel. Pourquoi ? Et je me suis trompé. C'est le premier non-pontain qui n'est pas le produit de William Ponti. Tous les autres étaient les pontains. C'est le premier président non-pontain du Sénégal. Je me disais, peut-être qu'il y aurait un peu de rupture. Mais je me suis trompé. Il est du même système éducatif que les pontains. Et vous voulez qu'il ait la même sensibilité socio-culturelle de la masse. Est-ce que c'est l'esprit pontain qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'on continue à donner pratiquement notre économie à la France, c'est ça ? Non, personne n'est d'accord sur le fait de donner notre économie à la France. Et nous nous battons pour que le Sénégal soit un pays dirigé par des Sénégalais dans lequel l'économie est entre les mains des Sénégalais. Lorsque la jeunesse dit, nous voulons que... La France dégage. La jeunesse demande, la France dégage. Oui, mais moi, j'ai un âge qui ne me permet pas... C'est une façon de parler de la jeunesse. Voilà, de parler de cette façon. Je dis simplement qu'on pourrait penser nos rapports avec la France sans utiliser des formules de cette nature. Est-ce que l'élite politique sénégalaise, psychologiquement, elle est prête à cela ? Culturellement. Et culturellement aussi, est-ce qu'elle est prête à cela ? Culturellement, il y en a certains, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Là aussi, il doit avoir le code de le reconnaître. Il y en a d'autres qui continuent de penser que nous devons continuer à rester une sorte de province de la France. Il y en a qui le pensent. Comment gérer ça de plus en plus avec la jeunesse qui est faite dans la défiance ? Le président Macron lui-même l'a reconnu. Quand il est venu à Ouagadougou, il a dit clairement que la France comprend de plus en plus que la jeunesse africaine est faite dans la défiance. Mais elle a raison, la jeunesse africaine est faite dans la défiance. Parce que tous les jours, elle se rend compte que rien n'a changé dans ses véritables conditions d'existence. Et que l'indépendance a été un acte manqué. Et que les pays africains sont encore aujourd'hui des pays dominés. des pays dans lesquels le pouvoir, les moyens financiers ainsi que la diplomatie sont entre les mains de puissances étrangères. La monnaie ainsi que d'autres facteurs. Sur ça, ils en souffrent comme en souffrent d'autres intellectuels. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est une stratégie qui fasse que l'ensemble de la classe politique puisse prendre conscience de cet enjeu et qu'on puisse autour de ça réfléchir. Ça me paraît beaucoup plus important que de tenir des réunions sur quel autre aspect. Nous n'avons jamais eu des assises sur ce qu'a été le Sénégal pendant la colonisation, ce qu'il a été après la colonisation, pour faire le bilan des actions qui ont été déroulées et voir à partir de là quelles ruptures nous devons promouvoir et selon quelles stratégies pour rester fidèles à nos idéaux et à nos aspirations. Et ça, malheureusement, tant que ce ne sera pas fait, nous allons continuer de pétiner. Quand la jeunesse proteste sur Gorée, parce qu'on y a mis une place, je suis d'accord avec elle, n'est-ce pas ? Quand elle proteste parce qu'elle considère que sur d'autres questions, on aurait dû traiter les problèmes d'une manière différente, je suis d'accord avec elle, je n'ai aucun désaccord avec elle. Quand ils posent le problème du France CFA, j'ai également le même problème. Je pense qu'ils ont parfaitement raison de poser ces questions-là. Il y a des questions qui sont des questions lancinantes qui existent dans notre pays depuis le 19e siècle qu'on n'a jamais essayé de tirer au clair. Est-ce que vous pensez, Mourou Rissal, que la classe politique sénégale, aujourd'hui telle qu'on la voit, évoluer, elle est dans les dispositions de mettre ces questions sur la table ? De ruptures fondamentales que réclament la jeunesse, que réclament beaucoup de jeunes africains qui ne comprennent pas que leurs pays soient des pays riches en matière première, qu'ils continuent aujourd'hui à être expoliés par des termes d'échange qui sont innommables. Je ne vois pas pourquoi vous dites tout le temps la classe politique. Moi, je dis l'élite. Oui, c'est le politicien qui dirige. C'est le politicien qui dirige. Oui, l'influence est partout. Vous avez beaucoup d'influence avec vous. Votre discours passe et porte aussi. Sur le plan même du discours, si on décide de changer les choses, en donnant des références à nos jeunes, pour qu'ils aient confiance en nous-mêmes, serait très bien quand même. Et ça, tout le monde, c'est toute l'élite, politique et culturelle et médiatique, et tout le monde. Mais est-ce que nous sommes prêts ? Nous devons être prêts. Nous sommes obligés d'être prêts. On a dépassé les temps où on ne doit pas remettre en question beaucoup de choses. Maintenant, là, je demande, l'attente est forte, qu'on remette tout cela, surtout tout ce qu'on a hérité de la colonisation, qu'on remette ça sur la table. L'histoire générale du Sénégal va régler complètement, nombre de problèmes que vous avez évoqués. Elle n'est pas faite dans une perspective de défaitisme. Elle est faite, au contraire, dans une perspective de construire une histoire qui est la vraie histoire de notre pays. Mais est-ce que c'est cette histoire qui sera enseignée à nos enfants après ? Mais bien entendu, si on l'a faite, c'est pour ça, parce que la conséquence qui en découlera, c'est que les programmes vont changer et ensuite les Sénégalais auront des références, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, vous n'avez aucune référence sérieuse, parce que vous n'avez aucune source véritablement significative. Et nous, nous voulons justement corriger tout cela et faire en sorte que désormais, chaque Sénégalais soit fier de son passé. Il a parlé de Médine. À Médine, en 1857, il y a eu 2000 morts. C'est Féderve lui-même qui, dans ses mémoires, écrit que c'est là qu'il a découvert le véritable courage Foutanké. Convoyer des gens qui martéchent des cadavres, la mitraille tirée sur eux, ils tombaient, les caïmans se nourrissaient de leur chair, mais ils disent, vous ne venez jamais Foutanké faire un pas en arrière. Ils rendent hommage à nos chefs religieux. Ils rendent hommage à Mabadiakoba et ce qu'il a fait à Pate Badyane. Ils rendent hommage à la façon de Sidé Léon Diop à résister au système colonial, malgré tout ce qu'on a mis en œuvre pour tenter d'en faire un agent du système colonial. Ils rendent hommage à tous ceux qui se sont battus. Il est Fatim Kiam qui est debout sur la planche sur laquelle on va le tuer. Je pense que nous avons un certain nombre d'événements extrêmement importants qui peuplent notre panthéon, dont personne ne parle. Et on les trouve chez les femmes, on les trouve chez les jeunes, on les trouve chez les catégories sociales appartenant au monde paysan, etc. Mais aujourd'hui, en 2018, on continue encore aujourd'hui à avoir l'impression que la France a caporalisé l'économie de notre pays. Que les Sénégalais estiment qu'aujourd'hui, de plus en plus, les hommes et les Français sont plus que présents. Les épisodes d'Effage sont là, toutes fraîches dans les mémoires, totales entre autres. Pourquoi nos présidents, et celui-ci, surtout Macky Sall, qui est communé après les indépendances, n'arrivent pas à faire la rupture ? L'école coranique vient d'être intégrée dans le système éducatif. Cela, c'est un combat qui date depuis les années 1800. Ça n'a jamais été accepté. C'est la première fois que ça vient d'être accepté. Mais cette rupture t'entendue qui n'arrive pas. Pourquoi ? Bon, c'est que l'attentie est trop forte. Cette rupture aura lieu difficilement avec les Sénégalais. Pourquoi ? Parce que quand même, nos relations datent de longtemps. J'ai dit, notre conscience socio-culturelle nous pousse vers la France, nous rentrons vers la France. Surtout de cette élite-là, c'est comme ça. Et puis, mais, il faut quand même poser les choses. Pourquoi devrait-il y avoir une rupture sur le plan économique ? Forcément. Moi, je prône la rupture sur le plan culturel et socio-culturel, d'abord. Si on a ça, on peut avoir beaucoup de choses. Et il faut dire quand même, depuis, par exemple, il y a eu ouverture, il y a eu diversité quand même dans nos relations économiques. Mais là, c'est dans le domaine économique, c'est la mondialisation. Il y a beaucoup de facteurs. Mais je veux dire seulement que soyons, nous, riches de notre expérience culturelle, de notre histoire et de tout cela. Et si nous sommes forts sur ce plan-là, nous pouvons faire face. Et là, pour revenir un peu en arrière à ce que disait le professeur, en 1857, c'est la date de la création, juillet 1857, le 21 juillet, la création du tirail sénégalais, c'est la date que Cheikh Omar a occupé à siège et médite pendant des mois. Donc, le même mois. Comme si on a créé le tirail sénégalais pour faire face à Cheikh Omar le foutu. Et partout, avec Frère Bonnevoie, il a des projets culturels et politiques pour faire face à Cheikh Omar. Cheikh Omar était un porteur de projets politiques, culturels. Donc, pour faire face, il a créé beaucoup de choses. Les madrassas à Saint-Louis, il a donné des billets de mecs pour faire face à Cheikh Omar. Ce sont des contre-projets à l'époque où nous avions une initiative. Donc, lui, il était résistant en face de nous. C'est après qu'on a perdu, ils ont déroulé leur projet, qu'on a appelé la résistance pacifique. Mais, oh, on avait des projets. Il faut dire à nos jeunes, à nos enfants, nous n'étions pas toujours dépendants de l'Europe. Nous avions une initiative sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique. C'est maintenant que nous sommes dépendants parce que nous étions dominés. Mais maintenant, il faut sortir de la dépendance. Surtout sur le plan culturel, rupture totale. Maintenant, sur le plan économique, c'est la mondialisation, il faut discuter. Oui, professeur, la Générique africaine réclame l'indépendance encore. Elle veut l'indépendance réelle. L'indépendance réelle est une conquête. Tout comme, d'ailleurs, l'obstention de droits aussi est une conquête. Les ressortissants des cadres communes qui ont obtenu un certain nombre d'avantages ne les ont jamais obtenus sous la base de faveur. Ça a été le résultat d'une conquête, de lutte qu'ils ont eu à mener au sein des structures du système colonial pour changer l'ordre de choses existant dans des conditions qui n'ont pas été faciles. Quand Blaise Dagne s'est porté candidat aux élections de 1914, tout le monde avait dit qu'il n'a aucune chance parce que c'est un noir et que les gens ne voteront pas pour un noir. Il a remporté la victoire dans des conditions éclatantes. Et il a concevé le pouvoir jusqu'en 1934, date de sa mort. Et quand, à sa mort, il a fallu le remplacer et que Ngane Ndou Diouf s'est porté candidat, les gens ont dit non, il n'a pas de diplôme universitaire. Il faut coûte que coûte qu'on fasse appel à quelqu'un qui a une formation universitaire. Et c'est en ce moment-là que les SMB et autant d'autres ont demandé qu'une autre candidature puisse être présentée. Je voudrais vous dire simplement qu'il y a dans notre histoire les pages les plus belles qui montrent à quel point nos ancêtres ont été des gens dignes, des gens responsables, des gens conscients des véritables enjeux de l'époque. Et comment ils ont pu utiliser le système colonial et ses contradictions internes pour, en fin de compte, parvenir à obtenir ce qu'ils considéraient comme important. Il est frappant de constater que bien qu'on leur ait accordé le statut de citoyens français, jamais ils n'ont accepté de renoncer à leur statut personnel. Si bien qu'il a fallu que le ministre des Forces armées envoie une correspondance dans laquelle il a reconnu que les citoyens sénégalais conservaient leur statut personnel. Ils pouvaient être polygames, ils pouvaient avoir quatre femmes. Et des juristes comme Jiro, comme Darest, ont noirci des pages entières pour dire que c'est illégal. Mais les Sénégalais ont dit qu'ils tenaient à ce que sur les matières, qui sont des matières dans lesquelles le Coran a légiféré, le système colonial français ne leur applique aucune réglementation qui ne soit celle du Coran. Et cela a montré que ces gens sont des gens de courage, de dignité. Tout comme nos ancêtres qui dans les batailles, quand leurs balles étaient épuisées, mettaient du sable dans leurs pantalons parce qu'ils ne voulaient pas courir. Ces gens-là, nous en avons des exemples nombreux, n'est-ce pas, dans notre histoire. Et l'histoire générale du Sénégal que nous, nous sommes en train de bâtir va justement rendre compte de ces différents événements et le faire en des termes tels que, sans tomber dans l'ostentation, sans tomber dans l'exhibitionnisme, nous allons redonner aux Sénégalais sa dignité, sa fierté, sa conscience de soi-même, son identité culturelle, afin qu'ils sachent que notre pays est une grande nation, que le Sénégal n'est lui-même que dans la grandeur et que nous sommes capables de nous huisser au niveau des nations les plus développées. Voilà. Professeur, le temps que nous n'avons pas été terminés. Le temps que nous n'avons pas été terminés, professeur, je suis obligé de mettre un terme à cette émission. Merci au professeur Ibadertiam qu'on ne présente plus. Vous le connaissez, tous les Sénégalais connaissent le professeur Ibadertiam, historien. Merci à Nomoudou Rissal, professeur à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis, chercheur en histoire et directeur du centre de recherche sur le patrimoine intellectuel austro-africain, Bajirado. Merci à Abouladjoub d'avoir tenu la technique au micro à la Saint-Sambodjoub. Excellent dimanche à tous.